Vous êtes sur RTL. Allez bon réveil et bienvenue si vous nous rejoignez sur RTL. C'est l'heure de votre surf tous les matins, Cyprien Sini s'empare de l'actualité pour la décortiquer avec son regard aiguisé. Ce matin, vous allez vous intéresser à Jean-Paul Gaultier, c'est l'objet de votre surf. Plus qu'un surf mesdames, messieurs. Un hommage, hommage ce matin, car qu'on soit mode ou pas, qu'on soit Gaultier ou qu'on ne soit pas. Il paraît qu'il faut dire Gaultier. Ah Gaultier, d'accord, pardon. Ce soir, ce sera après 50 ans de carrière, le dernier défilé haute couture de Jean-Paul Gaultier. Et quoi qu'on en pense, l'homme aura marqué l'époque, lui qui disait Pour moi, la haute couture, c'est un rêve qui devient réalité. Et visiblement, il a donc décidé de se réveiller pour de bon. Alors, ce soir, on repensera à la naissance de sa vocation. Le premier choc que j'ai eu, ça a été de voir à la télévision à l'âge de 9 ans, la première des Folies Bergères. J'ai vu là deux filles qui étaient avec des plumes, avec des barésilles. Et le lendemain, j'ai dessiné ça en classe. L'institutrice a voulu me punir. Elle m'a fait faire le tour de classe avec le dessin dans le dos. Mais alors que j'étais rejeté à l'école, et bien là, d'un seul coup, c'était fais-moi un dessin, fais-moi un dessin. Et des dessins, il en a fait en 50 ans de carrière. Marinière, corsé, poitrine conique devenue iconique. Il a mis des jupes aux garçons en 1985. Aussitôt que j'ai fait ça, il y a eu une certaine image montrant une ambiguïté. Mais en vérité, il n'y a absolument pas d'ambiguïté à cela. Au contraire, je connais des tas de garçons qui sont même des coureurs de jupons, mais de filles, je veux dire, par là. Et qui portent la jupe. Et ça, il faudra penser à essayer, Julien, ça vous irait très bien. Gaultier, comme baromètre de l'époque qui habillait une Madonna au sommet de sa gloire. J'étais au bord de la peau flexi, évidemment. Quand j'ai vu sa voix, en plus, c'est génial parce qu'elle fait « Hi, it's me ». Avec son accent et tout, elle est hyper rigolote. C'est quelqu'un de vraiment bien. Et qui, 20 ans plus tard, s'intéressait à une certaine Nabila. Elle a une beauté à la fois, elle est porcelaine et en même temps, très sexy, tout en étant comme une petite poupée, quoi. C'est aussi le fait qu'il se dégage quelque chose de la personne. Parce que je regardais, et elle, je l'avais repérée. Elle défile pour Gaultier. Et ce qui est bien avec Nabila, c'est qu'on n'est jamais déçus. Il y a de la main-d'oeuvre de malade derrière. C'est de la folie. C'est vraiment tout effet à la main. Ce ne sont pas des trucs qui viennent de Chine, quoi. Ah bah ouais, ça c'est de la qualité, Gaultier. Surtout quand c'est haute couture. Alors, celui qui, il y a 20 ans, ne supportait déjà plus trop son étiquette d'enfant terrible de la mode. L'enfant terrible de la mode, parce que maintenant, quand même, on va en voir. Il a un peu vieilli, l'enfant terrible. Tellement vieilli qu'il disait récemment sur RTL. Moi, attends, je suis le vieillard terrible de la mode, on va dire. Un vieillard au regard de Garnement, qui pendant 50 ans, dans l'excitation des coulisses de défilé, nous aura offert une sorte de florilège créatif. Aïe, 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 aïe. Et à 67 ans, il promet tout de même de nouvelles aventures. Visiblement, la réforme des retraites, ça ne lui fait pas peur. Il va nous manquer en tout cas, Jean-Paul Gaultier. Je le prononce bien, c'est bon, je le grise. Merci beaucoup Cyprien. On vous retrouve tout à l'heure avec Jean-Paul et Yves Calvi, mais aussi sur RTL.fr et sur la page Facebook RTL Petit Matin. A tout à l'heure. A tout à l'heure.